C'est bien parce que le noyau rouge apporte de la puissance, un petit peu de gras, un petit peu d'acidité. Tomates mixées, confits d'oignons rouges, un apéritif validé par le responsable du pôle Audit et labellisation de Goemio. Depuis décembre, le chef cuisinier de l'établissement Corianville à Saint-Antoine au Chénéraux-Cancours a reçu le label du célèbre guide gastronomique. Il propose aux résidents des plats faits sur place avec des produits frais. Nous, nos résidents, pour nous, ils sont comme au restaurant tous les jours. Il faut avoir l'oreille, l'écoute du résident. Pour nous, c'est des clients. Pour obtenir la labellisation, une visite d'un inspecteur de Goemio a lieu dans l'établissement. Durant toute une journée, il goûte chaque plat, texture normale et mixée. La cuisine pour une grosse partie de la note, le service, l'accueil, la bienveillance, ce sont des critères, tous ces critères mélangés, audités, notés, produisent un bilan final qui permet à l'établissement d'être labellisé ou non. Aujourd'hui, au menu du jour, pâté en entrée, daube de bœuf à la Provençale et crème pâtissière, les résidents, au courant de cette labellisation, ont des avis différents. C'est trop copieux. Il faudrait mieux que ce soit moins copieux et meilleur. C'est varié. C'est un bon cuisinier. Je retrouve vraiment les saveurs d'avant parce que, si vous voulez, Goemio est passé par là. Et moi, toute ma jeunesse, j'étais abonnée à Goemio. L'obtention de ce label valorise le travail de l'équipe en cuisine. C'est une fierté pour la directrice de l'établissement. Goemio, c'est surtout l'aventure d'une équipe. Le souhait d'évoluer, le souhait de grandir dans du haut de gamme et de proposer à nos résidents une prestation de haute qualité. Goemio a labellisé depuis 2016 plus de 80 EHPAD coriants, dont un second établissement dans les Yvelines, la maison de retraite Les Sceaux-Laguy-en-Cours.